Chers petits amis, voici un disque longue durée tiré du film de Walt Disney. Nous allons vous lire l'histoire des Aristochats, que vous pourrez suivre avec nous dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fille clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Madame Adélaïde de Bonne Famille est une vieille dame très gentille, qui vit à Paris dans une très belle demeure. Elle habite là, entourée de ses chats. Duchesse, une magnifique chatte angora. Et les trois chatons de Duchesse. Marie, qui ressemble à sa maman. Toulouse et Berlioz. Il y a aussi Roquefort, la petite souris, compagne favorite de jeu des chatons. Froufrou, la jument. Et Edgar, le majordome très stylé. Mais ne nous fions pas aux airs polis de ce personnage. Un jour, Madame de Bonne Famille demande à l'un de ses très vieux amis, Maître Georges Hautecourt, le notaire, de venir chez elle. Elle souhaite lui dicter son testament. La toux ira à Duchesse et à ses petits. De cette façon, ils seront pour toujours à l'abri du besoin. Après leur mort, c'est Edgar, vous savez, le maître d'hôtel, qui héritera de cette fortune. Tiens, voici Edgar. Il n'a pas l'air content de savoir que les chats hériteront avant lui. Mais que fait-il ? L'infâme. Il a conçu un noir projet pour se débarrasser de Duchesse et de ses petits. Tenez, regardez-le. Que fait-il ? Il prend un puissant soporifique qu'il mélange au lait tiède destiné au repas de nos petits amis. Et voilà comment ce soir-là, Roquefort, la souris, Duchesse et sa petite famille, s'endorment d'un profond sommeil après avoir vu le lait ainsi drogué. Edgar met les chats dans un panier qu'il trotte aux cyclettes. Il place le panier dans le sit-car et démarre. Bientôt, il atteint les portes de la ville et s'éloigne de Paris en direction de la campagne. C'est alors qu'Edgar fait une rencontre inespérée pour le salut de nos amis, toujours profondément assoupis dans le panier. Il s'agit de Napoléon et Lafayette, deux bons chiens de ferme. Ces braves bêtes, très consciencieuses, sont persuadées que leur devoir est d'arrêter tous les véhicules à moteur qu'ils jugent trop bruyants. Et le hasard voulu que le chemin d'Edgar passât auprès d'eux. Les chiens sonnent la charge à leur manière en aboyant comme des diables et attaquent ce gredin qui s'apprête à traverser un pont. La motocyclette, dans une terrible embardée, quitte la route. Le sit-car se détache et le panier tombe au bord de l'eau. Les chiens à ses trousses, Edgar est obligé de faire demi-tour et de regagner Paris. Quand Duchès se réveille, elle est très surprise de se voir toute seule à la campagne. Elle appelle ses enfants et les retrouve un à un. Mais il se met à pleuvoir. Les chats se réfugient dans le panier et s'endorment. À Paris, le bruit de l'orage réveille Madame de Bonne Famille. Elle se lève pour voir si les chats n'ont pas peur. Elle veut les rassurer. Mais elle est désespérée, sitôt qu'elle s'aperçoit que le lit est vide. Fébrilement, elle fait des recherches dans toute la maison, mais en vain. Le matin suivant, Duchès et les chatons font la connaissance de Thomas O'Malley, un chat de gouttirenture. Il promet de les aider à retrouver le chemin de leur maison. Il dit à Duchès et aux chatons de se cacher dans les buissons sur le bord de la route. Justement, un vieux camion arrive en brinque-ballant. O'Malley saute sur le pare-brise et il effraye tellement le conducteur par ses cris farouches que ce dernier, croyant avoir affaire à un démon, arrête son camion. O'Malley, Duchès et les chatons en profitent pour grimper très vite à l'arrière. En un rien de temps, ils sont sur le chemin du retour vers Paris. O'Malley s'aperçoit, au merveille, qu'ils sont dans un camion de laitier et il invite ses nouveaux amis à prendre un petit déjeuner. Mais le camionneur découvre malheureusement les passagers clandestins et les chasses du camion. Après une très longue marche et diverses péripéties, notre petit groupe arrive exténué à Paris. La nuit est tombée et il est très tard. Aussi, Thomas propose-t-il à Duchès d'amener sa petite famille chez lui pour y passer la nuit. Duchès a très envie de revoir madame. Mais les chatons sont épuisés. Elle accepte dans l'invitation et Thomas les conduit jusqu'à sa demeure sous les doigts. En arrivant à la maison, ils entendent des flots de musique. C'est Skatkat, un gros chat de gouttière musicien, ami de Thomas. Avec son orchestre de chat errant, il joue de merveilleuses airs de jazz endiablés. On fait les présentations. Puis Skatkat et son orchestre redoublent d'ardeur pour fêter le retour de Thomas au Malais et la présence de Duchès et de ses chatons. Le lendemain matin, Duchès, Marie, Toulouse et Berlioz, accompagnés de Haumalais, se mettent en route. Ils arrivent enfin à la maison de madame. Avant de rentrer, chacun fait ses adieux au bon Thomas dont le secours a été si précieux. Edgar, très surpris du retour des chats, contre-attaque immédiatement et fourre tout le... Il transa et l'enferme à double tour dans une malle. Sur le couvercle, une étiquette sur laquelle on peut lire « Poste restante, Tombouctou, Afrique ». Mais Duchès a réussi à parler à Roquefort la Souris et à aller chercher du secours auprès d'Omalais. Omalais envoie à son tour la Souris chercher Skatkat et sa bande de chatte-gouttière en renfort. Dans l'armise, les choses vont bon train. Edgar, mais il n'est pas de taille. Il est sur le point de succomber lorsque les chatte-gouttières arrivent fort à point pour renverser la situation. Edgar n'a plus l'ombre d'une chance pour s'en sortir. Thomas aide Duchès et les chatons à s'échapper de la malle et c'est Edgar qui prend leur place propulsé vigoureusement par une bonne ruade de froufrou qui s'est aussi mise de la partie. Les transporteurs arrivent et emportent la malle. On n'entendra plus jamais parler du méchant Edgar. Après, ce sont les heureuses retrouvailles avec Madame. Elle accueille aussi Tati de la famille et elle décide de faire une fondation pour recueillir dans sa vaste demeure tous les chats sans abri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada